... Les informations, il est une radio à Gourin, radio Montagne Noire, qui accueille depuis 6 ans les élèves du Collège de l'Aune à Châtelain, et ceci grâce à l'initiative d'un professeur qui s'appelle Claude Lorès, et tout cela pour créer et fabriquer eux-mêmes une émission littéraire. Deux auditeurs attentifs ce jour-là, Valérie Hortel et Hugues Pannin. Une émission radio... Livre ! Imaginé et préparé dans le cadre d'ateliers de lecture... ...et interprété en direct sous les ondes de Radio Montagne Noire... ...par les collégiennes et les collégiens de l'Aune de Châteauneuf-du-Fou, dans le centre Finistère. Citoyennes et citoyens, présents ou futurs, nous vous saluons ! Liberté, égalité, fraternité, point d'interrogation. La lecture bustonnière a pour but, bien sûr, de faire lire les participants, et puis également, bien entendu, de faire lire les auditeurs. Et de diffuser aussi une certaine image de la lecture, notamment celle de la lecture plaisir, faire comprendre aux enfants que lire, ce n'est pas une corvée. Trop d'entre eux considèrent que c'est une corvée, et c'est ce qui explique pourquoi ils ne lisent pas. En 1973, quand les élèves ont commencé à, me semble-t-il, à avoir des problèmes de lecture, j'ai introduit dans les classes la littérature pour la jeunesse. Au plus exactement, je me suis efforcé de lire les livres qui étaient en leur possession. Je me suis aperçu qu'il y avait de bonnes choses, et des choses qui étaient très très mauvaises. Et je me suis aperçu aussi qu'à partir du moment où je me suis mis à lire leurs livres, il n'y avait plus de problème, ils se sont mis à lire également. À l'heure actuelle, par exemple, en sixième, ils lisent une moyenne de 50 livres dans l'année. Certains d'entre eux n'ayant quasiment rien lu avant d'arriver en sixième. J'ai compté ce soir. Heureusement que maintenant, je sais bien faire les additions. On a 930 francs. Rien que des billets. Les billets, ça serait trop lourd dans l'enveloppe. Qu'est-ce que les petits enfants noirs pourront s'acheter avec ça ? Quels sont les auteurs que vous choisissez ? C'est très très divers. Ce sont des auteurs essentiellement littérature pour la jeunesse. Nous voulons montrer effectivement qu'il existe une excellente littérature pour la jeunesse, qu'elle est très souvent déconsidérée, qu'elle n'est pas prise en considération par beaucoup de gens, et qui considèrent que ce sont des petits livres, alors qu'il y a de véritables chefs-d'oeuvre. Il y a des paranoïaques qui se barricadent dans l'isoloir comme dans un abri anti-atomique et qui surveillent l'ennemi d'un œil. Quand on est arrivés en sixième, notre prof de français, c'est lui qui a organisé cette émission et il nous a proposé de participer. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Lire, déjà lire à la radio, c'est assez intéressant. On lit des extraits de livres, c'est tiré de livres, mais on est obligé parfois de les transformer, mais par exemple, faire passer des phrases du style indirect au style direct pour que ce soit plus vivant. Et autrement, c'est des extraits de livres. Ça m'a d'abord appris à parler bien au micro, ça m'a appris à... Ben, ça m'a fait faire des programmes de lecture, d'abord, l'émission. Ça m'a appris à être plus... Plus... Plus à l'aise ? Plus à l'aise avec les gens, je sais pas. Ça m'a fait faire beaucoup de choses. Comment ça se passe, la préparation de lecture buissonnière ? Bon, c'est un très, très gros travail. C'est absolument énorme. D'abord, il faut beaucoup lire. Moi-même, j'ai lu 1800 livres de littérature pour la jeunesse. Eux-mêmes, ils en lisent également beaucoup. Dès qu'ils trouvent un passage qu'ils jugent radiophonique, c'est-à-dire dans lequel il y a des dialogues, qui peut s'inscrire dans un des thèmes que nous allons traiter, ils le rapportent. Et éventuellement, on décide si on le gardera ou si on le retiendra pour eux ultérieurement. Nous avons comme cela peut-être une vingtaine, une trentaine de thèmes qui sont entamés, mais quelquefois, ce n'est que dans deux ans, trois ans que le thème en question sera suffisamment enrichi pour que nous puissions le traiter. Je crois qu'ils sont passionnés par la radio. Je crois qu'ils ont conscience qu'il faut qu'ils fassent des progrès de lecture pour pouvoir effectivement affronter le micro. Parce que quand on rentre dans le studio, l'émission ne nous appartient plus, elle appartient aux éditeurs. Ça se passe à Radio Montagne Noire et c'est super que les gamins, enfin les gamins, excusez-moi les enfants, je sais que vous nous regardez tous, on vous salue bien, que vous lisiez, que vous fassiez de la radio, c'est super, un jour fera faire de la télé aussi. Mon oncle Albert, comment allez-vous ? Ça va bien ? Très bien mon petit Christian. C'est bien ce reportage. C'est bien.